Les meilleurs, ça raconte le trajet émotionnel de Nejma, mon héroïne, qui est une jeune fille maghrébine de 17 ans, qui vit dans un Paris populaire et métissé. C'est une chef de bande, elle traîne avec ses copines dans le square de son quartier, elle est grande gueule, elle est charismatique, elle est pleine d'assurance. Mais au début du film, en fait, emménage sur le palier juste en face de chez elle, Zina, qui est une adolescente de son âge, qui est belle, qui est mystérieuse, et dont Nejma va tomber à son corps défendant, totalement amoureuse. Et le film raconte, en fait, les séismes que va provoquer ce premier amour dans la vie de Nejma. Vous voulez pas une chaise non plus ? Les murs, ça tient tout seul, on ne voulait jamais vu. Une jeune fille, c'est sage. Bonjour messieurs, dames ! J'ai réalisé plusieurs court-métrages à la fémis, celui qui avait plutôt bien circulé, c'était un film qui s'appelait Les murs, qui racontait déjà une histoire d'amour entre deux jeunes femmes. Tania, j'ai besoin de toi à l'accueil. Oui, bien sûr. Ensuite, quand je suis sortie de l'école, j'ai réalisé, coup sur coup, un film qui s'appelle Les ormes, qui est une déambulation onirique dans le métro, avec un acteur formidable qui s'appelle Miguel Mertchev. Et ensuite, dans la foulée, j'ai fait Fathia. Et notre idée, en fait, avec les producteurs, c'était d'utiliser un peu Fathia comme sorte de galop d'essai pour préparer progressivement les meilleurs. Donc, on a utilisé Fathia pour commencer, en fait, à lancer un travail de fond sur le casting. Tenez. Pour les dérangements, vraiment, j'y tiens. Je prends de l'argent quand je travaille. Là, j'ai pas travaillé. Tant que vous voulez. Je comprends pas, c'est quoi le problème ? C'est mon voile, c'est ça ? On va y aller ? Allez ! Grâce à ce cours, on a rencontré plusieurs centaines de jeunes filles avec l'idée de trouver à terme les personnages du long aussi. Luna El Arabi, qui va faire Nejma. Dès que je l'ai rencontrée, ça a vraiment été une évidence, en fait. Une fois qu'elle a été là, il n'y avait pas d'autres Nejmas possibles parce que, pour moi, c'est une expérience qui a vraiment une palette de jeux assez large et qui peut à la fois prendre en charge la colère de Nejma, qui n'est pas quelque chose de forcément très évident à jouer. Action ! Mais aussi, quand on gratte un peu, qu'on va creuser, sa tendresse, sa profondeur que le personnage essaie de cacher aux autres, mais que le film va essayer de venir dévoiler quelque part. Lâche-moi, tu es une grosse pute ! Je suis pas une pute ! C'est une pute, t'es même bien pire ! C'était pas moi, les messages ! Ah ouais ? Mais c'était qui, alors ? Je voulais pas que ça parte en couille comme ça, mon menteuse ! Attends, lâche-moi, je t'ai dit de me lâcher ! Lâche-moi ! Le film raconte comment une réputation peut se faire et se défaire en cinq minutes sur Snapchat parce qu'une photo va être postée sur quelqu'un et ruiner sa vie dans le quartier. Et en termes de mise en scène, c'est une question très intéressante. Enfin, en tout cas, c'est une question dans laquelle je me suis beaucoup confrontée parce que filmer un smartphone, c'est assez moche, c'est assez peu intéressant. Et donc, on s'est beaucoup demandé avec Lucie de Mercier, avec qui je travaille à l'image, et puis tout le reste de l'équipe, comment on pouvait en fait rendre intéressant cette interface. Et on a eu très vite l'idée que j'ai commencé à tester dans Fatia, de faire apparaître les messages plein cadre, avec des couleurs, avec des lettres qui soient grosses, pour en fait transmettre l'impact émotionnel qu'un texto peut provoquer. Il y a une part très documentaire dans mon approche, mais je vois vraiment les meilleurs comme quelque part comme un film romanesque en fait. Dans la vie d'un réalisateur, d'une réalisatrice, il y a des longues périodes d'attente en financement, où les choses sont très très incertaines. Et là, en fait, je sais que je vais enfin pouvoir faire ce film que j'ai porté pendant plusieurs années. Du coup, je trouve ça très excitant.